hey j'espère que vous allez bien bon je pense que vous voyez je suis de trop bonne humeur parce que il fait beau ça y est j'ai l'impression que c'est le printemps je vous ai dit que j'essaie de préparer des vidéos un peu écrites etc mais ça prend du temps donc entre temps je fais des petites vidéos et aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre je vous présente 5 animés à regarder pour commencer si vous avez jamais vu d'animés ou très peu j'ai essayé de faire des styles très variés en espérant que ça puisse correspondre à un maximum de goût alors si vous avez déjà vu des animés où vous êtes des fans assidus d'animés vous avez probablement vu les cinq mais ça peut être intéressant de savoir si vous êtes d'accord avec les cinq animés que je donne et si vous les avez pas encore vu alors que vous avez regardé plein d'animés qu'attendez vous foncez bref on va commencer sans plus tarder le premier anime que je vous conseille c'est full metal alchemist brotherhood full metal alchemist brotherhood que je vais appeler fmab dans la suite parce que franchement c'est beaucoup trop long à prononcer c'est la deuxième adaptation du manga full metal alchemist jiromu harakawa alors c'est une adaptation qui est plus récente et surtout plus fidèle donc moi je me conseille vraiment de regarder celle ci elle est produite entre 2009 et 2010 il me semble par le studio bones et elle compte environ 64 épisodes et on peut la catégoriser dans tout ce qui est un peu action aventure drame fantasy vous voyez un peu le genre je pense pour vous donner une idée de la qualité de cet animé il est classé premier de my liste avec la note de 9,15 sur 10 alors qu'est ce que ça raconte fmab ça se déroule dans un monde où l'alchimie est considérée comme une science universelle et nous on va suivre les frères elric edward et alphonse qui vont donc essayer de réanimer enfin de ramener leur mère à la vie en utilisant l'alchimie et en ignorant donc le principe fondamental qui est qu'on ne peut pas faire de transmutation humaine avec l'alchimie donc évidemment vu qu'ils ignorent ça ça va mal tourner alphonse il va complètement perdre son corps et edward il va perdre une jambe et il va sacrifier un de ses bras pour pouvoir conserver l'âme de son frère dans une grosse armure et suite à ça les frères et particulièrement edward vont commencer à faire des vraiment des années d'entraînement avec un objectif de retrouver ce qu'ils ont perdu et pour ça ils vont partir à la recherche de la pierre philosophale edward au fur et à mesure des années d'entraînement va devenir alchimiste d'état et va se retrouver au milieu d'une conspiration grandissante et c'est incroyable comme animé vraiment c'est incroyable c'est un des premiers animés que j'ai vu donc ça doit faire genre sept ans que je l'ai vu donc voilà ça commence à dater mais je sais pas comment vous dire mais juste c'est vraiment épique bon déjà les openings et les endings et ce que j'ai vraiment besoin d'en parler ils sont incroyables les personnages mon dieu l'amour que je ressens pour certains des personnages de cet animé il est énorme enfin vraiment il y a beaucoup de personnages parce que bah il se passe plein de choses et tous les personnages ont leur petit truc qui fait que c'est vraiment un animé qui est hyper intelligent il y a beaucoup de rebondissements qui sont super imprévisibles j'avoue que là ça commence à dater comme je vous l'ai dit et donc je ne me rappelle pas de tout et franchement je me dis que si je me le refaisais je pense que j'aimerais beaucoup il y a énormément de scènes d'action qui sont très impressionnantes et surtout ça fait ressentir plein plein d'émotions très différentes parfois on est touché on est ému on est heureux on est stupéfait on pleure un petit peu quand on s'appelle pauline et qu'on pleure devant tous les animés de la planète mais vraiment c'est un animé que je recommande à tout le monde et je pense un très bon animé pour commencer parce que c'est assez complexe c'est vraiment hyper intelligent et du coup je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes et le deuxième animé que je vais vous conseiller c'est un animé qui là encore est très intelligent peut-être même plus que le précédent même si ça me fait mal de le dire si vous suivez un petit peu même de loin ce qu'on dit des animés vous en avez entendu parler ce n'est autre que shingeki no kyojin ou l'attaque des titans en français dont la dernière saison est actuellement en train de sortir c'est un shonen à la base écrit par hajime isayama qui jusqu'à la dernière saison était produit par wii studio mais pour la saison 4 c'est mappa qui est chargée de l'animation donc il ya quatre saisons de 25 12 22 et 24 épisodes un truc du genre et aussi quelques oav qui sont très bien alors là au niveau des thèmes c'est très varié c'est de l'action de la dark fantasy du drame un peu d'horreur un peu de mystère un peu de tragédie bref très bonne ambiance vous vous en doutez parce que là il ya clairement pas comédie dans les thèmes il est disponible sur crunchyroll adn wakanim et je crois qu'il ya plusieurs saisons qui sont disponibles sur netflix mais pas les dernières et pour vous donner une idée du niveau que ça atteint la dernière saison qui est actuellement en cours et pour le moment je crois à égalité avec fmab que je viens de vous présenter donc le top 1 de ma animéliste et je vous invite vraiment à regarder cet animé parce que je pense que c'est un animé qui peut plaire autant à des gens qui n'ont jamais vu d'animés de leur vie qu'il ya des gens qui sont des fans aguerris d'animés et c'est ça qui est beau avec snk bon quand même je vous explique l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas on est dans un monde où l'humanité a été ravagée par des espèces de trucs un peu humanoïdes qu'on appelle les titans désormais les humains ils vivent en paix depuis environ un siècle dans une sorte de cité qui est entouré de trois murs voilà il ya un mur un deuxième mur un troisième mur et les humains vivent là dedans depuis environ un siècle tranquille en paix mais un jour nos personnages principaux Eren Mikasa et Armin vont assister à l'apparition d'un giga titan de 60 mètres qui va au passage détruire la porte de la première muraille ce qui va entraîner évidemment un déferlement de titans titans qui vont manger tout le monde sur leur passage dont la mère des reines ou bonne ambiance pour le premier épisode c'est pas vraiment du spoil ça se passe vraiment dans les premiers épisodes et c'est ce qui lance l'animé suite à ça Eren voilà il va être plein de haine plein de tristesse et il va se dire ok les titans je vais me les faire et donc qu'est ce qu'il fait il va rejoindre le bataillon d'exploration et il va s'entraîner et vraiment il va avoir un seul objectif en tête exterminer tous les titans fin du résumé donc vraiment je pense que c'est un des meilleurs scénarios que j'ai jamais vu ça vous retourne le cerveau et c'est pour ça je vais pas dire grand chose dans mon avis parce que vraiment vous devez découvrir cette année pour comprendre tout ce qui cache derrière en parlant vraiment faut le savoir avant de regarder enfin je pense que vous avez compris vu le résumé que je viens de vous faire mais c'est très dark c'est assez gore c'est assez trash mais en même temps c'est tellement incroyable et c'est ça qui est assez incroyable avec snk c'est qu'en fait c'est ça se termine cliffhanger ça se termine cliffhanger ça se termine cliffhanger du coup on ne peut que avoir envie de regarder la suite et je trouve que c'est ça qui est bien quand on commence les animés puisque parfois ça peut faire peur là je vous dis à 60 épisodes tu te dis voilà bon déjà c'est que 20 minutes à 20 minutes ça passe vite on se rend pas compte mais ça passe très vite mais si en plus il ya des cliffhanger à chaque épisode vous allez tout binge watcher vous pourrez plus vous arrêter quoi l'univers il est sombre mystérieux c'est vraiment épique c'est hyper dynamique on s'ennuie pas du tout et en plus vraiment l'animation moi je la trouve incroyable l'animation des combats là j'ai là j'ai un combat en tête ceux qui ont vu snk savent peut-être à quel combat je pense mais vraiment l'animation est fluide l'animation elle est elle vous prend au trip en même temps que le reste et surtout elle est accompagnée d'une bande sonore comment vous dire ça ça vous ça vous tout en plein coeur enfin vraiment c'est je sais pas comment vous expliquer mieux que ça j'espère que je vous ai bien vendu snk tellement de réflexion derrière c'est vraiment un thriller quoi donc voilà je vous invite à regarder snk et on va passer au troisième anime que je vous recommande dans un autre autre genre ne vous en faites pas je vais vous conseiller un shoujo alors pour ceux qui connaissent pas les animés c'est vrai que j'ai pas trop expliqué ce que c'était shoujo shonen senen pour la faire rapidement shoujo en japonais c'est considéré genre pour les jeunes filles shonen pour les jeunes garçons et senen pour les adultes en gros voilà je fais ça en réalité c'est shonen il ya un peu de baston tout ça on aime bien cliché shoujo c'est romantique on aime bien cliché mais bon moi je regarde les deux j'adore les deux j'aime tout en fait en animé voilà le meilleur shoujo je pense que j'ai jamais vu et qui je pense peut faire aimer les shoujo à des gens qui n'ont jamais vu c'est fruit basket et en particulier la deuxième animation qui est un reboot de la première qui date maintenant et qui n'avait pas animé tout le manga qui est sorti entre 2019 et 2021 donc c'est vraiment récent c'est l'adaptation du manga de natsuki takaya le studio d'animation c'est tms entertainment il ya 63 épisodes répartis en trois saisons il me semble c'est quelque chose qui mélange romance fantasy drame et comédie ça me fait toujours rire quand il ya drame et comédie mais c'est vrai en fait il y a des moments où on rigole il ya des moments où on pleure et c'est moment de faire une petite anecdote parce que j'aime penser un truc pour vous dire à quel point cet animé m'a touché et m'a fait ressentir des émotions de malade qui me sont rarement arrivés je vous dis je pleure souvent délai devant les animés c'est pas un secret mais alors fruit basket comment vous dire que l'an dernier je regardais des épisodes dans ma chambre tranquillement il devait être 23h30 je regarde mon petit épisode je pleure mais genre je pleure pas un peu je sens blotte je fais des petits bruits un peu horrible de quand on pleure très fort et qu'on ne peut pas s'arrêter et pour vous donner une idée d'à quel point j'étais dans le mal ma petite soeur est arrivée et rentrée m'a dit pauline qu'est ce qui se passe ça va qu'est ce qu'il ya franchement à croire que je venais d'apprendre le décès d'un proche moi non non c'est fruit basket et c'est super bien voilà c'est disponible sur adn wakanim crunchyroll le trio incomparable des plateformes d'animé et la dernière saison quand même est classée sixième de my animéliste donc franchement c'est du très haut level alors qui on va suivre dans enfin qu'est ce qu'on va suivre en fait dans cette histoire on va suivre toru honda qui est une jeune adolescente qui est vraiment très joviale très optimiste toujours très positive et qui alors qu'elle va rentrer au lycée va perdre sa mère dans des circonstances assez dramatique soyons honnêtes et va donc aménager avec son grand-père paternel puisqu'elle est orphelie malheureusement pendant sa maison dans laquelle elle vit désormais est en travaux elle doit trouver une alternative sauf que voilà je vous ai dit elle est très joviale mais elle est surtout très altruiste et elle veut pas embêter ses amis donc elle se dit bon je vais habiter dans une tente bon là c'est un endroit un peu éloigné tout je pense que je verrai personne elle installe sa tente et elle vit là mais un jour alors qu'elle va au lycée sur le chemin elle voit une maison et elle se dit bon c'est bizarre donc elle va rentrer un classique et elle va rencontrer Shigure Soma qui n'est autre que le cousin d'un de ses camarades de classe Yuki Soma et à partir de là bon de fil en aiguille elle va un peu leur expliquer son histoire ils vont être intrigués ils vont être un peu outrés par la tristesse de ce qui lui arrive quand même Shigure va lui proposer de venir habiter chez eux ils ont une grande maison et il va lui dire mais pas de soucis t'as pas d'argent c'est pas grave juste tu fais les tâches ménagères et moi je t'accueille tranquille il y a Yuki qui vit là etc après un peu de négociation elle va finir par accepter et elle va découvrir le secret qui touche la famille Soma qui n'est autre qu'en fait une partie de ses membres est maudit alors je vous dis pas ce que c'est la malédiction puisque c'est aussi un peu l'enjeu de la série et du coup c'est dur de peut-être donner envie juste en vous racontant ça mais vraiment j'ai jamais été comme ça avec un shoujo c'est vraiment c'est passé dans mon top 10 meilleur animé tout confondu un pack shoujo et waouh là quand je vous ai présenté taurou vous vous dites oh c'est une cliché elle va être un peu relou elle va être un peu je suis trop contente non 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 taurou on ne peut pas ne pas l'aimer c'est l'altruisme en personne c'est c'est vraiment un personnage qu'on a envie d'aimer et ensuite la famille Soma ils ont tous des personnalités hyper différentes et voilà bon moi j'ai mon petit personnage préféré mais les personnages sont incroyables c'est très doux comme animé et il y a beaucoup beaucoup d'enjeux que ce soit sur l'amitié la famille le deuil etc et c'est très intéressant franchement c'est hyper bien construit je vous invite vraiment à regarder four de basket pour vous lancer dans les animés parce que c'est vraiment une très très belle histoire qui est extrêmement touchante voilà donc là je vous ai déjà présenté trois animés qui ont quand même des styles relativement variés et là on va encore changer de style puisque je vais vous présenter un animé de sport qui n'est autre que Haikyuu alors Haikyuu pour vous la faire simple déjà je vous le dis direct c'est un animé de volet qui m'a fait tellement kiffer que j'ai commencé le volet cette année sachant que je suis loin très loin d'être une grande sportive et d'aimer le sport alors Haikyuu à la base c'est un manga de Aroichi Furodate animé ici par le studio production IG il y a actuellement 85 épisodes en quatre saisons donc c'est disponible sur Wakanim et ça a la note de 8,46 sur 10 qui est franchement pas mal alors quel est le résumé malgré sa petite taille Hinata Shoyo est un grand fan de volleyball et il est en vrai assez chaud ça va un jour alors qu'il est au collège il va tout faire pour former une équipe et il va se débrouiller il va réussir à former une petite équipe sauf que malheureusement il va participer à un tournoi inter-école et il va perdre il va perdre face à l'équipe de Kageyama Tobio qui est surnommé le roi du terrain et il va voir bien le seum et en plus toute son équipe va dire bon bah du coup je rate le volet parce que c'est nul mais lui il va pas perdre espoir parce que vraiment il aime le volet quoi c'est sa passion dans la vie et il va s'entraîner 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 jusqu'à intégrer le lycée qui voulait qui n'est autre que le lycée Karasuno et rejoindre l'équipe de volet de Karasuno mais là bim qui fait partie de cette équipe et vient de rejoindre le lycée Kageyama donc lui qui voulait absolument tout faire pour se venger un petit peu de sa défaite et battre Kageyama va devoir faire équipe avec lui parce qu'en plus ils vont devoir un peu redorer l'image de l'équipe de volet de Karasuno qui sont considérés comme les champions déchus parce que ça fait en fait plusieurs années que leur champion qui n'était autre que le petit géant qui est un peu l'idole d'Inata a quitté le lycée et que depuis ils ont un peu perdu de niveau donc ça c'est l'histoire un peu classique voilà ils vont faire des tournois de volet tout ça tout ça mais vraiment c'est le premier animé de sport que j'ai vu oui ça a tellement changé ma vision sur les animés de sport je m'excuse auprès de toutes les personnes qui aimait les animés de sport je vous comprends maintenant l'animation mais ah c'est tellement fluide c'est tellement pou 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 je sais pas comment vous dire je peux pas expliquer on regarde un match de volet et on se dit waouh je veux faire ça dans ma vie les musiques incroyable je n'ai rien d'autre à dire c'est beau c'est épique en fait c'est hyper dynamique qu'on s'ennuie pas du tout et c'est épique on est là mais moi vraiment j'étais dans le public j'étais là allez alors que ils n'existent pas quoi donner une chance à cet animé c'est un animé de sport c'est très différent de tout le reste mais vraiment ça peut plaire à tellement de gens que vous devez donner une chance aux animés ne partez pas avec des a priori sur les animés c'est vraiment le genre de choses qui peut vous transmettre tellement d'émotions qu'il faut regarder mais alors je vous dis pas la galère que j'ai eu à choisir pour le dernier animé parce que les quatre premiers j'ai pas trop hésité c'est des animés qui sont très connus c'est des animés qui m'ont plu c'est des animés qui sont assez variés pour que je puisse vous le présenter mais alors choisir un seul en dernier ça a été dur et je veux quand même vous dire le nom des trois comme ça si jamais vous voulez en regarder plus vous les aurez j'ai hésité à être entre Demon Slayer, Assassination Classroom et Death Note. Death Note parce que c'était le premier animé que moi j'ai vu mais je suis pas sûre Demon Slayer est incroyable mais je trouve que ça reste un shonen un peu classique tout ça mais vraiment c'est incroyable c'est magnifique c'est génial j'adore mais je sais pas je trouvais que c'était un peu trop similaire à ce que j'avais présenté même si non bref et du coup j'ai opté pour Assassination Classroom qui est très différent de ce que je vous ai présenté qui est beaucoup plus dans l'humour qui est très original qui est à première vue pour quelqu'un qui n'a jamais vu un animé et qui voit juste le personnage principal se dit oula c'est bien ce que je pensais des animés c'est bizarre mais non c'est génial c'est pas un manga à la base écrit par Yusei Matsui qui a été ensuite animé par le studio L'archer en deux saisons de 24-25 épisodes à peu près c'est drôle donc il y a de la comédie mais il y a aussi beaucoup d'action et un peu de drame parce que voilà comédie s'associe souvent avec drame donc c'est disponible sur ADN et sur Netflix et ça a la note de genre 8,07 sur 10 quelque chose comme ça sur MyAnimalist. Quel est le synopsis de Assassination Classroom ? Et bien en fait c'est simple la planète terre est en sursis puisque un espèce de monstre ou de truc un peu bizarre qui est surpuissant et très rapide a à peu près détruit plus ou moins partiellement la lune et ce même personnage menace de détruire la terre et de lui faire subir le même sort qu'à son satellite si personne ne le tue dans l'année à venir et ensuite il demande autre chose il demande que pendant ce laps de temps il soit désigné comme le professeur de la classe 3e du lycée Kunugi Gaoka et cette classe en fait c'est une classe qu'on appelle aussi class end globalement c'est la classe des cas désespérés et donc logiquement vu qu'il est là pendant un an qu'il faut le tuer dans cette même année les étudiants sont les mieux placés pour le tuer donc les étudiants vont avoir un peu cet objectif toute l'année de tuer leur professeur surnommé Kolo Sensei parce qu'en plus du fait qu'il faut le tuer s'ils ne veulent pas tous mourir globalement il y a quand même l'incroyable récompense de 10 milliards de yens mais il y a un petit problème c'est que cette classe la majorité de ses élèves en fait n'ont pas du tout confiance en eux parce qu'ils sont dans un système qui fait que ils ne se sentent pas à leur place et nous on va suivre tout ça l'année qui évolue eux qui s'est fluctué etc etc et c'est génial c'est trop génial déjà l'histoire est originale parce que bon oui le thème principal c'est essayer d'assassiner leur professeur mais ça parle aussi de l'importance de l'enseignement j'aime bien le côté où on se pose beaucoup des questions là dessus etc et c'est hyper instructif c'est drôle c'est triste c'est plein d'action les personnages de la classe ils sont tous quand même relativement bien développés tous très intéressants très différents moi j'ai mes petits croches comme d'habitude c'est drôle c'est frais on s'ennuie pas du tout et encore une fois c'est un des premiers animés que j'ai vu donc il y a genre sept ans maintenant et il ya des scènes qui me marquent encore alors que franchement j'ai tendance à très vite oublier tout ce qui se passe c'est un animé qui transmet beaucoup de choses et c'est ça que je trouve assez fou c'est que vraiment globalement l'animé c'est un animé assez humoristique mais en même temps qui aborde des sujets qui sont hyper importants et d'une manière qui est hyper bien faite du coup je vous invite vraiment à lui laisser sa chance et puis voilà bon j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue mais j'espère surtout que cette année vous aura donné envie de regarder certains de ces animés qui sont vraiment des animés qui je pense peuvent plaire à beaucoup de gens encore une fois que vous découvriez tout juste les animés ou que vous soyez des énormes fans si vous n'êtes pas d'accord avec mes conseils et dites le moi si vous regardez ou avez regardé ou pensez regarder grâce à cette vidéo certains de ces animés dites le moi aussi n'hésitez pas à discuter avec moi c'est aussi pour ça que cette chaîne existe et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo merci